Bonjour, ici Christian Margret, expert en vidéo pour le web et créateur de la plateforme Videotutorial.com Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les thèmes pour vos courriels mis à disposition par Julie Fortin Comme vous pouvez voir, il y a 10 thèmes qui vous sont proposés et à l'intérieur de ces 10 thèmes, il y a 3 modèles ce qui fait que vous avez 30 possibilités d'utilisation pour vos pages de confirmation 1, la page de confirmation 2 et puis la newsletter Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser cet ensemble La première chose que nous allons faire, ça va être de transférer des images sur votre serveur La deuxième, d'ouvrir le code avec Notepad++ pour faire la modification justement de ces images Ensuite, récupérer le code pour l'utiliser dans votre autorépondeur que ce soit SG Autorépondeur, GetResponse à Weber ou bien d'autres Pour finir, je vous montrerai où est-ce que vous allez pouvoir acquérir ces thèmes et quelle est la démarche à faire puisqu'il faut passer par une plateforme anglophone Pour commencer, nous allons étudier le thème Expedie Si je l'ouvre, voici ce que cela donne et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir modifier cet ensemble La première chose que l'on va faire, ça va être d'aller sur votre serveur Je vais utiliser FileZilla pour cela Nous avons ici le serveur et de l'autre côté mon ordinateur avec toutes les images Je vais créer dans cette partie un dossier que je vais appeler Newslettre que j'aurais très bien pu appeler Images mais j'ai déjà un dossier Images qui me sert pour autre chose et je vais en plus indiquer un autre sous-dossier qui va être celui que j'utilise, c'est-à-dire Expedie Ok Je vais maintenant aller rechercher le dossier que je viens de créer donc Newslettre Je l'ouvre en cliquant deux fois dessus J'ouvre celui-ci en cliquant deux fois dessus et maintenant je sélectionne l'ensemble des images pour transférer dans ce dossier L'ensemble des images ont été transférées Je vais pouvoir maintenant récupérer cette partie Expedie, Newslettre Je ne prends pas bien sûr Public-HTML Copier Et là maintenant je vais pouvoir ouvrir le fichier Expedie-Newslettre.html avec Notepad++ Nous avons à cet endroit le code de la page Ce qui m'intéresse, ça va être de mettre à cet endroit l'ensemble des liens des images Je sais que cela commence par images et nous avons les images derrière Si je clique deux fois sur images on voit tous les liens qui sont en place Je ne vais pas les remplacer un à un Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Recherche Rechercher Remplacer Et là je vais remplacer le mot image par HTTP vidéo tutoriel qui est mon site, mon nom de domaine et Newslet slash Expedie Je remplace tout Nous voyons qu'il y en a sept Ok Je peux fermer Et maintenant nous voyons qu'à la place d'image nous avons bien le lien de l'image Pour être certain que cela a bien fonctionné je vais ouvrir la page qui se trouve sur mon ordinateur mais avec les nouveaux liens Pour cela il faut bien évidemment que j'enregistre l'information Nous voyons que c'est enregistré Je vais maintenant sur cette page Actualiser Et nous voyons que cela a bien été actualisé Pour être certain, bouton droit Code source Et nous voyons que l'information de mes images sont bien en place Je vais maintenant pouvoir récupérer ce code Je ferme celui-ci Notepad++ CTRL A CTRL C Pour copier Et je vais aller dans mon autorépondeur Dans l'autorépondeur je vais dans gestion des messages Nouveaux messages J'arrive à cette place Et je vais aller dans source Il est en bleu Je vais pouvoir rentrer le code CTRL V Je clique de nouveau sur source Pour que cela devienne gris Et nous voyons apparaître l'ensemble A partir de là je vais pouvoir modifier Toutes les informations dont j'ai besoin de modifier Par exemple vidéo tutoriel Je peux modifier le texte à cet endroit Je vais bien évidemment modifier ce texte Et je vais rendre les liens Facebook et Twitter actifs Pour cela je sélectionne l'image Et je vais dans lien Je sais que pour Facebook c'est en HTTPS Et je vais indiquer le lien à cet endroit Coller Ok Je ne vais pas utiliser RSS Je le supprime Je sélectionne Twitter De nouveau je viens sur lien De nouveau je me mets en HTTPS Et je vais aller chercher le lien Coller Ok Nous avons bien les deux informations Qui ont été pris en compte Il me reste maintenant à modifier La partie en bas Où il y a mon adresse Et je vais indiquer ici La compagnie Qui est vidéo tutoriel Je vais le sélectionner tout simplement Parce que je vais rendre ce lien actif Je reviens dans lien Et là je vais rentrer MidiTutorial.com Ok Je peux aller voir dans la partie basse Et vous voyez que maintenant Il est bien actif Une fois que cela est fait Il ne me reste plus qu'à Cliquer sur enregistrer ce nouveau message Et après vous continuerez le processus Que vous avez l'habitude De mettre en place Avec votre autorépondeur Voyons pour finir Comment est-ce que vous allez pouvoir Acquérir Et bien tous ces thèmes Pour pouvoir les utiliser Comme vous le souhaitez Pour cela en dessous de la vidéo Vous avez le lien Qui va vous mener vers cette page Solution Innova Graphique Vous descendez dans la partie basse Vous cliquez sur le bouton 20 euros Acheter maintenant Vous êtes redirigé sur cette page Alors il y a une partie Qui est en français 10 thèmes de courriel Si vous voulez une réduction de 10% Il vous suffit de cliquer Sur le bouton Facebook Et vous partager Première étape que vous avez à faire Ca va être de rentrer Un email de contact valide C'est à dire que c'est à cette adresse C'est courriel Que l'on va vous envoyer Les accès Pour pouvoir télécharger Les 10 modèles Deuxième chose Vous indiquez à cet endroit Votre adresse Paypal Vous pouvez sélectionner La case si vous souhaitez Payer par carte En passant par Paypal Ou sinon vous laissez Désélectionner Et vous cliquez sur Paypal Ensuite vous rentrerez Dans le processus Et vous aurez toutes les informations Par courriel Pour pouvoir télécharger le pack Que vous pourrez utiliser Immédiatement Voilà pour cette vidéo Je vous souhaite une très bonne journée Je vous dis à très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada